C'est l'offensive, j'ai vu la délivrance du village de 7 janvier. Et en fin de compte, tu es l'auteur du monument ici. C'est toi qui a conçu ce monument. En 1994, oui. Alors j'ai bien expliqué les combats, si on s'est regardé de gauche à droite, on voit les combats. Ce qui s'est passé, les armes ont se trouvés avec le canon 88, et ici à côté, derrière, c'était la 83e, 82e, l'idée, oui, qui a combattu au tiers du Preux. Et alors, la 82e est venue par mener à travers les fréries et les Bois-là pour arriver ici pour la délivrance du tiers du monde. Et en fin de compte, tu as vécu ça, tu avais quel âge à l'époque ? J'avais 18 ans. J'avais été prisonnier, on a été fait prisonnier par les Allemands. Le jour qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés le 24 au soir, et le 25 au matin, ils ont ramassé 25 hommes dans le village. Donc on était quatre frères dans la maison. On a été embarqués sur Verne-Rémon, en disant que le commandant voulait vous faire une plaque à massacrer dans le fond du village. Mais seulement, nous avons appris par après. C'est parce qu'il y avait eu deux maquisards tués, donc c'était un représailles. Ils avaient peur qu'il y ait d'autres représailles, donc concernant l'armée allemande, et nous avons pris en otage. Et on est restés dix jours enfermés dans une maison à Verne-Mont. Et alors, après dix jours, le 3 janvier, nous avons été libérés. J'entends les Américains qui étaient à la poche. Ils ont foutu le camp et nous ont abandonnés. Alors, nous avons passé l'année comme on pouvait, ça a été le plus longtemps de ma vie, et de rester en écoutant parler des Allemands dans la maison autour de nous. Et tu y penses toujours ? S'il vous plaît ? Tu y penses toujours ? Oh ben ça, c'est quelque chose qu'on ne saurait pas oublié. Oui.